Voilà, sur toute cette période-là, elle a distribué, donc distribué. Voilà, d'accord. Ces textes-là ont été évidemment enrichis. Donc il y a eu trois éditions de la volonté de puissance en Allemagne, deux en France. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé des fragments supplémentaires, parce qu'on a agencé un petit peu différemment, parce que les œuvres complètes sont multipliées, etc. Ces textes-là étaient pendant longtemps le seul matériel non publié par Nietzsche de son vivant qui nous permettaient d'avoir accès aux écrits manuscrits de Nietzsche, puisqu'elle fermait le fond. Moi, ce que je dis par exemple dans ma thèse, c'est que je pense que c'est une erreur de faire comme procès à Elisabeth Förster-Nietz qu'elle ait agencée la volonté de puissance. Moi, je trouve que la volonté de puissance est un agencement tout à fait intéressant. Non, c'est existé ! Oui, c'était tout à fait intéressant. Ce qui était scandaleux, c'est que cette volonté de puissance n'était accompagnée d'aucun appareil critique qu'ils étaient coupés, les textes étaient coupés, mais ça, ce n'est pas très grave à partir du moment où vous savez qu'ils sont coupés et vous pouvez aller voir sur l'original. Or, à l'interdiction à quiconque, jusqu'à sa mort, d'aller voir sur les originaux. Donc, c'est là qu'elle est, sa malhonnêteté. Sa malhonnêteté, elle n'est pas dans la manipulation. Sa malhonnêteté, elle est dans la falsification. Moi, par exemple, dans les Vadé-Méthé-Cobbs, j'ai coupé dans les morceaux de Nietzsche. Mais chacun des morceaux est indexable aux œuvres complètes de Nietzsche. Quiconque a envie de vérifier où j'ai coupé, pourquoi moi j'ai eu l'idée de couper de l'agent, c'est comme ça, peut se reporter aux œuvres complètes de Nietzsche. Je n'ai pas la prétention de faire ce qu'a fait Nietzsche. C'est là la différence entre la manipulation et la falsification. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que Nietzsche, du coup, a été dans les années 40, au lendemain de la guerre, victime d'un double mouvement, premier mouvement politique. Nietzsche était nazi. Nietzsche, de par ses écrits sur les Juifs, pouvait être considéré comme nazi. Or, pour avoir ruminé Nietzsche pendant deux ans, on peut dire beaucoup de choses de Nietzsche. De dire que dans sa philosophie, il y aurait quelque chose qui prêterait au nazisme, c'est même l'antithèse. L'antithèse, tout simplement parce que le nazisme prône la force d'un pôle qui vint et détruit radicalement un autre pôle. Or, pour Nietzsche, il n'y a une philosophie de politique qu'à partir du moment où les deux pôles peuvent faire un agon ensemble. Donc l'idée que les Germains puissent éliminer totalement les Juifs, pour Nietzsche, ça n'a aucun sens. Parce qu'une fois que vous aurez éliminé tous les Juifs, qu'est-ce qui va se passer ? Plus d'agonne. C'est complètement, pour lui, c'est de la démocratie, à la limite. Donc déjà, premier point. Ça, il a fallu que des gens le serinent. Alors celui qui l'a seriné le plus en France, c'est Bataille. Écrit, écrit là-dessus, reécrit. Dans ACFAL, notamment, les cinq numéros de la revue ACFAL de Bataille pendant la guerre, cesse de seriner sa pendant la guerre. C'est une aberration de laisser Nietzsche aux nazis. Il faut que nous prenions Nietzsche pour se battre contre les nazis. Voilà, donc, première chose, il a fallu sortir de ça. Ça n'a pas été facile. Parce que quand même, il y a une photo très célèbre d'Elizabeth Forster-Nietz offrant à Hitler la canne de Nietzsche. C'est une image d'épinal, enfin, une image de marge des esprits. Première chose. Deuxième chose, c'est que tous les textes non publiés par Nietzsche, qui sont vivants, sur lesquels on travaillait, étaient défauts. C'est-à-dire, étaient publiés de n'importe comment, avec une falsification éhontée. Donc, deuxième choc. Ça, ça a été un choc radical dans les études Nietzscheennes, ce qui fait que dans les années 40 et 50, en Allemagne, et surtout en Italie, il y a eu une vision complètement radicalement différente de Nietzsche. On va dire qu'on ne va plus étudier Nietzsche comme on l'étudiait avant. Nietzsche n'avait pas le droit de citer à l'université. C'est depuis très peu de temps que Nietzsche, somme toute. Tu l'as traversé, tu l'as vu le voir, tu l'as vu très bien. Nietzsche n'est somme toute autorisée, enfin, entendable à l'université que depuis une vingtaine d'années, pierre plus, trente ans peut-être. Avant, on pouvait toujours citer Nietzsche, mais c'était pas... Depuis Deleuze, non ? Il y a Deleuze, qui est énormément, bien sûr. Il y a Deleuze qui est un enjeu. Pas seulement, il y a aussi... Oui, il n'y a pas Deleuze, il y a aussi... Wisman, par exemple. Eugène Fink, aussi. Voilà, exactement. Il y a énormément de gens comme ça qui ont quand même beaucoup plus... Entre parenthèses, aujourd'hui, dans la 17e du bac, aujourd'hui, c'était Nietzsche. C'était Nietzsche ? Ah bon ? Bien, entre. J'aurais peut-être eu mon bac. Pardon ? Qui sait ? Pardon ? Pas sûr, pas sûr. Pardon ? J'aurais peut-être eu mon bac. Voilà, donc, il y a eu un truc comme ça radical, vraiment radical sur la façon d'envisager. Les deux qui s'en sont saisis le plus, c'est deux Italiens, Diorio et Montinari. En fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que quand Elisabeth Forster-Nitsch est morte, le problème de l'accès aux archives de Nietzsche à Iweimar a été levé. Encore, c'est pas si duré que ça. Il a encore fallu dix ans pour qu'il puisse y avoir un accès. Donc, c'était dire à quel point ça ne tenait pas. Et c'est une erreur de dire que ce n'était que la question de la sœur de Nietzsche. Ce n'était pas que la question de la sœur de Nietzsche. C'était quand même toute une institution qui s'était construite vraiment sur ce fond-là qu'on ne touche pas. Donc, bref, Montinari est allé là-bas. Il a fait un travail, Montinari plus que Diorio, qui était plus âgé. Il a fait un travail absolument faramineux, puisqu'il a quasiment recopié et apprêté tous les textes de Nietzsche qu'il avait en sa possession, enfin, qu'il y avait dans le fond de Weimar. Ça a duré des années, des années, des années, jusqu'à pouvoir publier les œuvres complètes, qui ont d'abord été publiées en italien, puis en allemand et enfin en français. C'est quand même intéressant de voir que la première publication des œuvres complètes de Nietzsche se fait en italien. C'est un aspect un peu rigolo de l'histoire éditoriale. D'accord ? Donc, et maintenant, levé le problème philologique, et levé le problème du Nietzsche nazi. Mon exemple, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, donc on est dans les années 70-80-90, commence à émerger un mouvement philologique qui prend de plus en plus d'ampleur, qui s'appelle les études génétiques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mouvement-là ? J'imagine. Les études génétiques consistent en quoi ? Donc, c'est tout un tas de chercheurs, donc il y en a en France, en Italie, etc., qui, c'est une évolution de la philologie, qui considèrent que le travail, un travail sur un texte, ne peut se faire qu'à partir du moment où un travail préalable sur le texte, de composition du texte, de restitution du texte, a été fait. Si vous ne travaillez pas sur des textes qui sont philologiquement, génétiquement, philologiquement clairs, vous êtes en passe de faire des erreurs philosophiques. Pourquoi génétiques ? Tout simplement parce qu'un texte, avant de pouvoir être publié, d'être travaillé, doit d'abord être travaillé génétiquement. On doit savoir comment il a été composé, fabriqué. Donc ça a été fait, ça, avant d'être fait pour la philosophie, pour la littérature. Notamment, on a vu comment Proust, les études génétiques sur Proust, dès les années 40, avec les paperolles, c'est une façon de faire de la génétique. Comment est-ce que Proust multiplie les passages, etc. Actuellement, ça a pris une pleure assez importante. Il y a des revues de génétiques, je vous conseille d'en lire, ça vaut son besoin de cacahuètes, où vous avez des gens qui étudient, mais une phrase, une phrase de, je le dis, Madame Bovary, Marie-Groube Flaubert, en montrant que cette phrase, il y a toute une histoire qu'on peut remonter, avec un fantasme très fort, qui est que l'écrit ne permettra pas cette génétique. Par contre, Internet ne va pouvoir le permettre, cette génétique. Grâce à quoi ? Grâce à l'hypertexte. L'hypertexte, c'est quoi ? C'est quand vous cliquez sur un mot sur Internet, vous allez sur une boîte qui est derrière, composée elle-même d'autres mots. Si vous cliquez sur ces mots, vous allez sur une boîte. C'est la génétique idéale. Ah, il y aura... Ville, ah, où est-ce qu'il y a ville dans toutes les oeuvres complètes de Nietzsche ? Je clique, et tout, 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 j'ai ville, on le trouve, page 8, page 12, page 13, page 14, tantelles manuscrites, tantelles nananana... Voilà, c'est ça l'étude génétique. Le problème, c'est que ces études génétiques, ce sont complètement disjointes, et c'est ce que j'essayais de dire, ce sont disjointes de la philosophie. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il s'agit de sortir des textes purs, parce que Virgile a vraiment écrit, on revient à exactement les mêmes débats que dans les années 1860, 1870, c'est au moins aussi pauvre, je pense, réellement, à dire, bon, mais voilà, une fois qu'on a un texte, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, un, un, est-ce qu'on aura un texte pur ? Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais l'amalgame avec une certaine idéologie démocratique de la pureté des papiers, quand même. En l'occurrence, pour pouvoir appartenir à l'État, il faut que vous puissiez prouver que vous êtes de cet État, notamment en ayant des papiers. Je trouve que la façon de traiter un texte, en disant, celui-là, il a une bonne carte d'identité, à savoir, génétiquement, nous pouvons savoir où est-ce qu'il augmente, on va dire, et alors s'il est bâtard, et alors s'il est créole, en quoi c'est gênant ? Il y a eu un exemple qui a pour moi été... D'accord ? C'est ça le débat. Moi, je pense que le problème des philosophes, c'est qu'ils ont lâché la philologie aux généticiens et qu'ils doivent la récupérer de toute urgence. Et je pense que le séminaire, là, quand je vois ça, quand je vois René, il me dit d'emblée, « Mais alors, Montaigne, si t'en virgile... » Voilà, ça, c'est de la philologie. Et de la philosophie. C'est-à-dire que c'est des amusements avec les différentes époques, les différents mots, les différentes constructions. Tiens, par exemple, Montaigne, si on veut vraiment... Enfin, moi, Montaigne... Voilà, le plus beau bouquin sur Montaigne que je connais, c'est le bouquin sur les poutres de la librairie de Montaigne. Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin. C'est un bouquin absolument fabuleux qui essaie de reprendre les différentes citations qui sont sur les poutres de la bibliothèque de Montaigne. Une grosse, grosse thèse. Un truc fabuleux. Je te donnerai ça si tu veux le mettre en lien. Parce que quand il écrivait, dans son château de Saint-Michel de Montaigne, Michel de Montaigne, il écrivait des grosses citations sur ces poutres et il s'inspirait de ces citations dans les essais. En fait, il les changeait, il les faisait changer. Il y a quelqu'un qui a étudié ça. Ça, c'est de la philologie. Voilà, par exemple. Pour dire simplement... Pas pour dire... Ouais, mais alors, ça veut dire que dans les essais, on retrouve cette poutre-là qui... On a été étudier la poutre. Tiens, avec des chercheurs. Ce texte-là, c'était un palanceste et en dessous, dix ans avant, il y avait un autre texte. Ah, ça veut dire que ça correspond exactement la poutre-là a changé. Oui, ce qui est important, c'est le savoir. Mais c'est le savoir pour en faire quoi ? Si c'est pour le savoir, ça ne sert à rien. Dans ma thèse, voilà où j'en étais, dans ma thèse, j'ai eu un exemple très fort avec un des chefs de file de la génétique italienne qui s'appelle Diorio. Diorio mène une bataille contre ceux qui font de la volonté de puissance sans le vouloir. ceux qui font, qui publient Nietzsche, qui lit mal Nietzsche. Pourquoi il dit mal Nietzsche ? Parce que ce n'est pas le vrai texte de Nietzsche. Lui, il a été traumatisé, pour le coup, c'est un vrai traumatisme de guerre, par l'épisode de Forster Nietzsche. Donc il dit, un texte doit être absolument pur. Donc il a écrit cinq, six bouquins sur ça. Pur, alors il n'utilise pas le terme de pur, quoi que d'autres fois dans quelques textes, il utilise le terme de pur. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que ce texte a été écrit par Nietzsche, etc. Il dit, mais le retranscrire, ça ne suffit pas. Il faut aller voir à Weimer, directement, sur le texte. Alors ça veut dire déjà que si vous n'êtes pas germanophone, Nietzsche, c'est fini. Déjà. Donc ça veut dire que ça, dans une ambiance hyper nationalisée, comme la façon dont les démocraties s'organisent, c'est le meilleur moyen, chacun des philosophes que nous sommes ne pourra philosopher qu'avec le philosophe de sa langue. Ça risque d'être un peu triste. Enfin, ne serait-ce qu'ici, si on doit philosophier uniquement entre ceux qui parlent la même langue, on risque de philosophie courte. Enfin, je crois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, donc déjà. Alors il dit, bon, tout le monde ne peut pas aller à Weimar, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout numériser. Donc il lui dit tous les textes ont été numérisés. Alors, le voyageur et son nombre et tous les textes en rapport avec le voyageur et son nombre et puis deux autres petits textes. Donc ça représente un matériel énorme, mais à côté du fond Nietzsche, il n'y a rien du tout. Tout simplement parce que dans la réalité, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, il faut payer des gens. Voilà, tout le monde parle. Donc ce qu'il dit, lui, c'est qu'on ne peut pas travailler, il dit, je vais vous donner un exemple dans son livre qui s'appelle Qu'est-ce que la volonté de puissance ? C'est le titre de son livre, Qu'est-ce que la volonté de puissance ? Il dit, je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est Deleuze. Deleuze a écrit un livre qui s'appelle Le Nietzsche, Deleuze. Or, il travaille sur les textes, les livres qui ont été publiés par Nietzsche à l'époque, pas de souci, là-dessus, mais il travaille aussi sur les manuscrits puisque à un moment, un passage du livre de Deleuze porte sur la volonté de puissance. Il est donc obligé de travailler sur le fond manuscrit. Le seul fond manuscrit auquel avait accès Deleuze comme quiconque dans le monde, c'était la volonté de puissance publiée en Allemagne par Vionsbach et par Bianchi en France. Comme tout le monde. Personne n'avait accès au fond. Personne. Pas plus de batailles que Deleuze, pas plus les Allemands que les Français, pas plus les Italiens que les Danois. Il y avait seulement Peter Gass, Förster Nietzsche et les proches des Nietzsche. Donc il utilise la volonté de puissance. Il prend la volonté de puissance et il prend un fragment très célèbre. La volonté de puissance a des rares où Nietzsche dit ce qu'est la volonté de puissance. La volonté de puissance est un monde intérieur. D'accord ? C'est une volonté de puissance. C'est un monde intérieur. Ces textes-là étaient pendant longtemps le seul matériel non publié par Nietzsche de son vivant qui nous permettait d'avoir accès aux écrits manuscrits de Nietzsche puisqu'elle fermait le fond. Moi, ce que je dis par exemple dans ma thèse c'est que je pense que c'est une erreur de faire comme procès à Elisabeth Förster en Nietzsche qu'elle ait agencée la volonté de puissance. Moi, je trouve que la volonté de puissance est un agencement tout à fait intéressant. Non, ça existait. Oui, c'était tout à fait intéressant. Ce qui était scandaleux c'est que cette volonté de puissance n'était accompagnée d'aucun appareil critique. Les métécoms j'ai coupé dans des morceaux de Nietzsche. Mais chacun des morceaux est indexable aux œuvres complètes de Nietzsche. Quiconque a envie de vérifier où j'ai coupé pourquoi moi j'ai eu l'idée de couper de l'agencer comme ça peut se reporter aux œuvres complètes de Nietzsche. Je n'ai pas la prétention de faire ce qu'a fait Nietzsche. C'est là la différence. Sur toute cette période-là elle a distribué donc distribué. Voilà. D'accord. Ces textes-là ont été évidemment enrichis. Donc il y a eu trois éditions de la volonté de puissance en Allemagne. Deux en France. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé des fragments supplémentaires parce qu'on a agencé un petit peu différemment parce que les autres qu'ils étaient coupés les textes étaient coupés mais ça c'est pas très grave à partir du moment où vous savez qu'ils sont coupés et vous pouvez aller voir sur l'original. Or, elle intervise à quiconque jusqu'à sa mort d'aller voir sur les originaux. Donc c'est là qu'est sa malhonnêteté. Sa malhonnêteté elle n'est pas dans la manipulation. Sa malhonnêteté elle est dans la falsification. D'accord ? Moi par exemple on l'évasion